Jean-Pierre, nous voici de retour à l'école centrale, alors cette fois c'est pour regarder ce spectaculaire bassin à Houle. Oui bonjour Bertrand, bienvenue à l'école centrale de Nantes. La cuve à Houle devant laquelle nous nous trouvons est un des moyens les plus importants pour notre laboratoire puisqu'elle permet de reproduire pratiquement toutes les conditions de mer qui puissent exister. Et je vous présente donc Pierre Ferrand. Bonjour, donc comme l'a dit Jean-Pierre, on est devant une installation importante de par ses dimensions. C'est une cuve qui fait 50 mètres de longueur, 30 mètres de largeur, 5 mètres de profondeur, donc un énorme volume d'eau. Et la particularité de cette cuve, c'est qu'on peut y générer des houles représentatives de ce qu'on rencontre dans l'océan, en mer ouverte. Je présume que ce bassin n'est pas fait pour la plaisance quand même. Honnêtement, sa principale application n'est pas du domaine de la plaisance. C'est ce qu'on appelle un bassin offshore. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les vagues qu'on va créer dans ce bassin relèvent des zones en grande profondeur. C'est-à-dire qu'on ne va pas modéliser l'influence du fond. C'est plutôt de la houle longue dans l'océan, loin de la côte. Le générateur de houle, on l'a sous les yeux. Il s'agit de cet ensemble de volets verticaux. Il y en a 48. Voilà, donc là on se situe au-dessus de l'ensemble des 48 batteurs du bassin. Donc ce qu'on peut voir, c'est que c'est une machine assez impressionnante, de grand volume. Ça fait 30 mètres de largeur, 48 batteurs. Et puis chaque batteur étant lui-même une machine assez complexe, asservie. C'est le mouvement propre de chaque batteur, traité indépendamment, qui va permettre de reproduire les caractéristiques de la houle que l'on veut observer dans le bassin. Un essai type, qu'est-ce que c'est ? C'est mise en marche du batteur qui est à une des extrémités de ce bassin de 50 mètres de long. Propagation de la houle qui va aller interagir typiquement avec une maquette qui va se situer dans la zone milieu. On voit là une passerelle mobile qui va servir à supporter des instruments de mesure. Et puis la houle va continuer à se propager au-delà de son interaction avec la maquette que l'on étudie. Et puis à l'extrémité du bassin, on va tenter de l'absorber du mieux qu'on peut pour éviter que cette houle se réfléchisse et vienne perturber les essais. Là, on se dirige le long d'une des parois du bassin. Voilà, donc nous voilà à bord de la passerelle enjambant le bassin. C'est une passerelle assez imposante puisqu'elle fait évidemment un peu plus de 30 mètres de largeur. C'est un point de vue privilégié pour observer la plage d'amortissement. En fait, elle fonctionne comme une plage physique, c'est-à-dire qu'elle simule une remontée du fond assez progressive. C'est une forme en parabole. Et la houle, en se propageant sur cette plage, va progressivement se cambrer puis déferler. Et c'est le processus de déferlement qui va absorber l'énergie. Ainsi, là, on se trouve au bout du bassin et on voit qu'on a une zone de rangement type plongée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une profondeur assez importante de 5 mètres. Et très couramment, on a des interventions à faire pour mettre en place des ancrages au fond du bassin, fixer des modèles. Donc, ces plongées, elles sont opérées par 3 collègues techniciens ou ingénieurs qui ont la qualification appropriée pour effectuer des plongées en environnement professionnel. Bien, donc, on va vous commencer cette petite série de démonstrations par le cas le plus simple qu'on puisse imaginer ici, c'est-à-dire de la houle régulière. C'est une houle qui représente une seule longueur d'onde, une ondulation toute simple. Donc, Jean-Pierre va lancer la séquence. Jean-Pierre, c'est parti. Donc là, on voit se propager le front d'onde, c'est-à-dire la zone entre le calme et la houle, le long du bassin. Et pour l'instant, on n'a pas encore de bruit. Et quand le front d'onde aura atteint la plage, ce qui ne saurait tarder, on va commencer à entendre le fonctionnement de la plage, c'est-à-dire tout simplement un bruit de déferlement qui est tout à fait naturel. Voilà, donc là, la plage fonctionne, c'est-à-dire que chaque vague est amortie sous l'effet du déferlement. Alors, ce mouvement régulier des batteurs, on peut en faire varier la fréquence pour modifier la longueur d'onde de la houle. Si j'augmente la fréquence, je vais avoir un mouvement plus rapide. Et donc, je vais générer de la houle plus courte. Je peux également augmenter l'amplitude de la houle pour générer de la houle plus cambrée. Et ceci, logiquement, sur cette longueur d'onde-là, jusqu'à atteindre de la houle déferlante. ... ... Sous-titrage MFP. C'est parti. Dans ces premiers essais, l'ensemble des batteurs fonctionnait en phase. Maintenant, on va voir que chaque batteur va se défaser par rapport à son voisin pour obtenir une forme. On appelle ça un batteur serpent quand ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que la forme instantanée du batteur va être une ondulation. Donc là, je suis encore un petit peu fort en amplitude. Je vais baisser. Voilà. Et maintenant, je vais donner de l'angle à la houle en modifiant la phase entre les batteurs. Donc là, on faisait 20 degrés à droite. On va aller faire 20 degrés à gauche. C'est très facile avec le système de commande du batteur qui est extrêmement souple. On a le même nombre de propagation, mais dans l'autre direction. Voilà. Donc ce qu'on vient de voir, ce sont ce qu'on appelle des composantes élémentaires de la houle, c'est-à-dire une direction, une longueur d'onde, une amplitude. Quand on va vouloir reproduire la mer telle qu'on la voit dans la nature, on va être amené à superposer, à générer en même temps différentes composantes élémentaires comme celle qu'on vient de voir. Et là, on va voir un mouvement du batteur apparemment beaucoup plus confus parce que tout simplement, on fait cohabiter de la houle courte, de la houle plus longue et toute une gamme de directions de propagation. Un autre type de houle de test intéressant, qui fait tout à fait, je dirais, qu'on peut faire dans la continuité avec le test précédent. Précédemment, on a généré des hôles qui étaient de différentes directions de propagation, de différentes longueurs d'onde, mais qui n'avaient pas d'interconnexion particulière. Quand on accorde les phases, c'est-à-dire les instants de déclenchement de chacune de ces composantes de houle, on est capable de générer ce qu'on appelle des événements de forte amplitude, des vagues de forte amplitude, quand l'énergie vient se cumuler à un certain endroit et à un certain instant dans le bassin. Donc ça, c'est une façon de former ce qu'on appelle des vagues scélérates. Là, c'est parti, j'ai lancé la séquence. Donc les mouvements du batteur au début sont assez faibles et assez rapides. Et puis progressivement, on va glisser vers des plus fortes amplitudes et puis des périodes plus basses, donc des ondes plus longues. Donc là, on entend le batteur travailler parce qu'on est en train de générer de la puissance sur les dernières composantes et puis on va la voir bientôt à 20 mètres. Donc la grosse vague, la voilà. Donc c'est une séquence sur laquelle, en particulier sur les dernières oscillations du batteur, on utilise pratiquement toute la puissance du batteur. On le voit sur la fin du mouvement où on est à pleine course sur le batteur et pratiquement la surface libre va jusqu'en haut. On le voit sur le batteur, on le voit sur le batteur. Sous-titrage FRaké Ça, c'est un peu de la même famille que précédemment, mais c'est plus court et très répétitif. Il y a moins d'énergie. Sous-titrage ST' 501 Bon, allez, on y va. C'est parti. Là, c'est prudent. C'est pas mal. On va dire qu'il faut centrer les masses pour diminuer les moments d'inertie. C'est vrai sur la plupart des états de mer. Parfois, c'est parfois le contraire. Oui, c'est parfois le contraire. Il est parfois plus intéressant d'augmenter l'inertie pour favoriser un phénomène plutôt qu'un autre. Donc, tout ça peut être analysé sur un tel équipement. Sous-titrage ST' 501 Bon, merci Pierre. On a fait un bon petit tour de petits mouvements. On s'aperçoit que finalement, des modèles sont difficiles à créer en matière de nautisme, de carène et des choses comme ça. Les phénomènes de courant ne sont pas simulés. Les profondeurs d'eau, tout ça. Voilà, donc il y a plein d'autres paramètres à rajouter. Qui permettent d'obtenir des vagues un peu biscornues par rapport à ce que nous, nous allons obtenir. Alors finalement, le plaisancier peut encore s'amuser. Oh oui, il y a encore du travail. Oh oui, il y a encore du travail.